Coucou mes amours aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça fait un moment que j'ai pas tourné mais alors je pouvais pas trop tourner de vidéo et là j'aurais voulu vous la faire avec mon réflexe mais j'ai perdu ma carte SD du coup ce qui fait que je peux plus tourner avec mon réflexe sans que j'en ai pas acheté une nouvelle parce que il m'en faut une 64Go qui tourne avec un truc pour que ça tourne bien et là j'ai pas ça donc on se retrouve dans mon lit avec la petite déco de noël et j'ai vite fait j'ai juste mis des guirlandes et là encore je les ai mis à l'arrache va falloir que je les remette bien et on voit que là il y a une détapissation ça se dit pas mais bon bref on s'en fout c'est pour vous reparler un peu de mon piercing parce que je l'avais fait dans une vidéo au soir et franchement la vidéo plus je la garde et plus elle m'énerve parce que franchement j'aime pas du tout déjà ma tête la contre plongée tout ça du coup là je vous retrouve pour que vous voyez mieux puisque ça fait maintenant un peu plus d'un mois ça fait un mois et je l'ai fait le 10 on est le 19 donc ça fait un mois et 9 jours du coup voilà donc c'est pour vous parler de mon piercing à la langue mais pas que je vais aussi vous parler de mon deuxième trou d'oreille en fait enfin de mes trous aux oreilles du coup là je vais vous montrer parce que j'ai changé la barre donc normalement là dans 20 minutes je vais aller chez mon perceur pour qu'il me donne la comment dire la plus petite barre parce que j'ai toujours pas été la changer il était jamais là du coup je l'ai pas pu la changer il y a qu'aujourd'hui qu'il est là du coup j'y vais donc après un mois je pense que c'est logique du coup j'ai décidé d'en acheter une parce que moi j'en avais un peu marre donc je vais aller vous chercher l'ancienne pour que vous puissiez voir et je vais vous le montrer pourquoi j'arrête pas de daber je sais pas moi donc j'ai ici mon ancienne barre donc je vais vous la déballer donc elle se présente comme ceci en longueur elle fait un centimètre et des cacahuètes oui je sais j'ai un bouton là et un là oui me le faites pas remarquer donc pour vous rendre un petit mieux mieux compte de la taille de cette chose j'ai pris ma cuillère là vous voyez ça c'est une cuillère et ça c'est le bas de la cuillère et ça fait comme ça et la cuillère est très très large je sais pas si vous allez arriver je vais vous rendre compte de la taille de cette chose par rapport à ma bouche à mon nez ou je ne sais quoi c'est énorme par rapport à ma langue donc voilà et donc c'est la prothèse et elle se divise que en pas voilà donc là je vais la revisser si je peux je vous montrerai comment je le change donc voilà et donc maintenant j'ai ça donc voilà donc là c'est totalement à ma taille avant la barre il y avait au moins ça qui dépassait c'était vraiment immonde dès que je parlais je ne pouvais pas je n'arrivais pas beaucoup à manger du coup c'était très gênant et là voilà maintenant que j'ai ça ça va beaucoup mieux déjà je parle mieux je ne la sens plus dans ma bouche mais voilà donc j'ai eu plusieurs questions et la première c'est est-ce que au jour d'aujourd'hui est-ce que je le referais si je pouvais le refaire euh je vais dire oui parce que au niveau douleur c'est pas quelque chose de désagréable mais non peut-être pas je pense que je me suis lancée un peu vite en fait c'est pas ça j'adore ce piercing je l'adore franchement par dessus tout sauf que je remarque que je joue énormément avec et je suis en train de me me niquer le palais les dents donc est-ce que si je mets des plus petites boules parce que là les boules sont vachement plus grosses je sais pas je sais pas si vous allez pouvoir remarquer mais regardez-moi ça enfin en tout cas les boules sont vachement plus grosses là du coup je joue plus avec on va dire et euh ben ça m'abîme un peu tout l'intérieur de la bouche mais en tout cas je vais essayer de me calmer parce que c'est ultra chiant et je vais essayer parce que sinon je vais devoir le retirer ça serait hyper dramatique parce que moi je l'adore en plus voilà 40 euros c'est pas rien du coup voilà et euh et c'est tout donc oui je le referai sans doute y'a pas de problème euh y'a d'autres questions est-ce que est-ce que t'as pu manger encore après qu'est-ce que tu peux pas manger est-ce que ça te fait mal quand tu manges est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui te font mal comment ça se passe pour embrasser ton copain tout ça tout ça donc maintenant je suis célibataire non du coup bah y'a plus enfin j'ai pas plus vraiment je l'ai pas embrassé enfin embrassé ça change rien du tout après avec la langue ça change rien non plus c'est plus une technique à adopter euh pour manger y'a aucun soucis je peux manger gras sucré salé épicé froid chaud je ne sens rien y'a aucune douleur rien n'est empêché enfin ça empêche rien sauf pour sucer les bonbons euh les bonbons vous savez on le met sur leur langue sur notre langue là et il faut être quand ça dégoût alors là c'est un peu chiant parce que bah c'est pile poil à l'endroit où moi je mettais mon bonbon du coup maintenant je le mets sur le côté ça gêne en rien mais voilà c'est un tout petit peu chiant pour ça mais sinon ça passe tranquillou euh et euh voilà j'ai dû aussi faire attention aux fourchettes euh de prendre la main pour pas mettre comme ça enfin faire passer la fourchette comme ça mais ça m'est jamais arrivé donc pour l'instant aucun soucis euh voilà y'a aussi le truc que je vous disais est-ce qu'on le voit quand on le peint ça dépend de la taille des petites boules au dessus et si vous mettez pas de boules ça se verra pas après il y en existe aussi des transparents pour ceux qui souhaitent et moi je pense wow moi je pense m'en acheter un transparent pour quand je vais aller faire mon stage donc là je parle du nez je suis désolée je suis malade je suis vraiment désolée je suis vraiment malade du coup voilà du coup là je vais vous parler prêt et tout juste pour que vous voyez si on le voit ou pas donc euh sauf si vraiment j'articule oui oui j'ai les lèvres du coup voilà du coup là je vais aller voir mon perceur et je vais aller chercher ma barre parce que je vais pas lui demander qu'il me la mette je vais juste aller la chercher dans un petit plastique comme ça parce que voilà et puis je la mettrai juste si j'ai besoin et si les boules sont plus petites je la mettrai peut-être je sais pas encore voilà donc pour changer mon piercing c'est très très simple là normalement il n'y a plus de questions hein ma feuille non non il n'y a plus de questions tout a été dit pour le changer c'est simple donc je ne vais pas vous expliquer je vais juste vous montrer en fait je vais juste dévisser la boule du bas je vais pas l'enlever et je vais pas dévisser à fond la boule du bas parce que j'ai pris plus d'une demi-heure à visser la boule du bas parce qu'en fait à chaque fois j'avais plein de babes là et ça glissait mais en gros voilà en gros on fait ça on dévisse on enlève on remet voilà donc si si l'autre barre est mieux j'essaierai de vous faire une vidéo où je la change et si vous le souhaitez parce que je vais pas la faire sans rien donc maintenant je vais vous raconter mes trous d'oreilles parce que voilà comme ça au moins je fais deux choses en une parce qu'on me l'avait déjà demandé etc et voilà ah au fait pour les soins j'ai fait toute une première semaine des bains de bouche matin soir lavage de dents correct comme d'habitude et après j'ai arrêté les bains de bouche j'ai fait pendant la deuxième semaine un bain de bouche par jour et je me suis lavé les dents totalement normalement et là en ce moment je fais un bain de bouche tous les deux jours enfin dès qu'en fait je vois qu'il faut que je détoie parce que j'ai mangé des trucs un peu trop sucré salé etc du coup là mes boucles d'oreilles ça donne ça du coup voilà donc là c'est une boule du attendez donc là c'est une perle de culture et ici c'est un c'est du diamant pas du diamant n'importe quoi de l'argent et là bah pareil c'est les mêmes sauf que voilà j'ai un trou beaucoup plus éloigné que l'autre du coup ça donne pas pareil voilà donc celle là je l'ai eu pour 92 euros et des cacahuètes et celui là je l'ai eu pour 89,99 donc voilà parce que je peux pas mettre du toc à mes oreilles sinon j'ai des infections donc voilà donc le premier trou là où il y a celui là je l'ai depuis que j'ai mis un an c'était mon cadeau d'anniversaire moi même si je pense que je l'ai pas voulu mais c'était mon cadeau d'anniversaire donc ça j'ai eu beaucoup d'infections à ce trou là dès que je mettais des trucs qui n'étaient pas ni hors ni argent enfin voilà hors argent c'est les seuls trucs que je peux mettre à mes oreilles en tout cas pour le trou du bas et j'ai eu beaucoup d'infections mais après je les ai jamais retirées j'ai toujours besoin de nettoyer désinfecter et après tout allait bien du coup je me suis dit je voulais avoir 3 trous à l'oreille plus le celui là là l'hélix donc là en fait c'était soit je faisais à la langue soit je faisais l'hélix et je faisais l'autre beaucoup plus tard mais en fait l'hélix j'ai eu peur d'avoir mal parce que c'est le cartilage et j'ai peur d'avoir mal même si j'ai pas du tout j'ai rien senti alors pour celui là j'ai un peu pleuré j'étais petite mais pour le deuxième c'était au pistolet à ma bijouterie il y a maintenant plus d'un an je l'ai fait au mois de mars dernier enfin au mois de mars 2016 en fait donc non on savait pas plus d'un an ça va bientôt faire un an et elle a pris de l'épistolet elle a fait clac je lui ai fait aïe vous avez pas le seul elle me fait bah oui ça y est c'est mis il y a ta ta boue d'oreille et tout c'était en mode ah ouais et tout donc elle me fait le deuxième je sens toujours rien donc je passe à la caisse j'ai payé 15 euros pour les deux plus la boue d'oreille et en fait la sensation c'est juste le soir même et le lendemain j'avais chaud aux oreilles genre c'était tout chaud tout chaud tout chaud mon oreille n'était pas chaude mais j'avais l'impression que c'était chaud donc il y a juste ça j'ai eu du mal à dormir sur mes oreilles les trois premières nuits après tout allait bien niveau désinfection j'avais juste à passer un coton avec du désinfectant par dessus matin et soir et c'était tout depuis je ne les désinfecte même plus enfin j'ai fait ça pendant une semaine voilà en haut je peux mettre vraiment n'importe quoi du toc du patoc etc il n'y a aucune infection qui s'est déclarée pour le moment du coup je suis super contente et j'adore mes deux trous d'oreille et je pense enfin mes deux piercings à l'oreille parce que c'est quand même des piercings même si c'est boucle d'oreille c'est des piercings et je pense me faire le troisième peut-être je ne suis pas sûre parce que en fait ici elle me l'a fait beaucoup plus éloignée qu'ici parce que ce n'était pas la même parce qu'elle a dû partir l'autre du coup c'est un peu chiant du coup je pense que je ne sais pas encore à quelle oreille mais je pense ici me faire l'hélix parce que c'est trop joli j'adore c'est pas du tout sûr je le ferais peut-être pour mes 16 ans un truc comme ça là j'ai le temps de toute façon c'est suffisant du coup voilà donc j'espère que comme ça au moins vous saurez un peu mes envies donc prochain piercing comme je viens de le répéter un peu trois fois dans la vidéo à l'hélix et j'ai fait ça d'accord l'hélix et je compte peut-être alors ça je ne suis vraiment pas sûre ça ne nous donne pas du tout envie pour le moment enfin un tout petit peu c'est joli etc mais le nombril mais j'ai pas un nombril avec bah j'ai pas un nombril ou est-ce que ça ferait beau c'est pour ça que j'hésite beaucoup et ensuite niveau tatouage je compte me faire sur le poignet droit ou gauche je ne sais pas encore lequel bon peut-être lui ici en long comme ça un signe infini avec ici à la conjoncture 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 une plume et de l'autre conjoncture deux pattes donc ça sera une patte de furé et une patte de chien pour donc ma passion donc le signe infini c'est un truc qui est représenté dans le monde pour moi je vais pas tout vous dire mais en gros c'est aussi pour le fait que mes deux passions donc bah les deux pattes sont totalement infinies qu'elles ne s'arrêteront jamais la plume c'est parce que ça représente un peu tous mes rêves et la plume c'est mes rêves du coup voilà bon je pense que c'est tout pour cette vidéo je compte pas faire d'autres tatouages ni d'autres piercings à part ceux que je vous ai énoncés j'espère qu'au moins comme ça si vous avez envie de vous lancer dans le piercing à la langue ou un deuxième trou aux oreilles vous n'hésiterez plus puisque ça ne fait pas mal je le répète moi je n'ai pas eu mal après d'un cas à l'autre vous pouvez avoir mal j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu s'il vous plaît et à commenter si vous avez des questions maintenant la on va dire la quoi enfin Youtube a changé quelques règles et je sais que certaines vidéos ne sont plus dans votre fil et qu'il n'y a plus que les vidéos populaires à fond et plus celles des petites youtubeuses on va dire que moi enfin des petites chaînes qui n'ont pas encore un nombre d'abonnés extraordinaire et que du coup les vidéos ne sont plus visibles donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis pour ne pas rien rater je te laisse appuyer sur la petite cloche à côté du signe abonné pour voir mes notifications de vidéos et n'hésitez pas à vous abonner je le répète deux fois moi je ne vous casse pas le cul à vous le dire en début des vidéos je le dis à la fin je sais que peu de personnes regardent les vidéos jusqu'à la fin c'est pour ça que je te dis tu peux t'abonner merci beaucoup bisous t'abonner t'abonner à la fin – Sous-titrage FR 2021